Dans la langue française, il existe une multitude de façons d'exprimer la notion de taille, que ce soit pour décrire des personnes, des objets ou des idées. Afin d'enrichir notre vocabulaire, explorons quelques alternatives éloquentes aux mots « petit » et « grand ». Au lieu d'utiliser le mot « petit », nous pourrions opter pour des termes plus précis et imagés, tels que « lilliputien », pour décrire quelque chose d'extraordinairement petit. Ce mot fait référence au personnage du roman « Les voyages de Gulliver ». Par exemple, vous pourriez dire « Ce village lilliputien a du charme ». « Étriqué », ce mot est utilisé pour décrire un espace ou un vêtement étroit et limité en taille. Par exemple, « Son appartement était étriqué, mais elle en avait fait un lieu chaleureux. » « Malingre », pour décrire quelque chose de petit et frêle, souvent en référence à une personne ou un animal. Par exemple, « Le chiot était malingre, mais plein de vitalité. » Ce terme « familier » et « amusant » est utilisé pour décrire quelque chose de très petit, souvent de manière affectueuse ou moqueuse. Par exemple, « Ce chapeau est vraiment riquiqui sur ta tête ! » « Ténu », ce terme s'emploie pour parler de quelque chose de si fin et délicat qu'il semble presque imperceptible. Par exemple, « Les ténus filaments de la toile d'araignée étaient à peine visibles. » « Microscopique », pour décrire quelque chose de si petit qu'il est difficile à voir à l'œil nu. Par exemple, « Les bactéries sont des organismes microscopiques. » Mais cet adjectif s'utilise aussi de manière exagérée. « Cette pizza est minuscule ! J'ai tellement faim que j'aurais pu en manger deux dès comme ça ! » « Modeste », pour évoquer une taille réduite, mais sans exagération. « La maison, modeste, était nichée au cœur d'un petit village, mais elle était pleine de chaleur et de convivialité. » « Menu », ce mot est employé pour parler d'une petite taille, particulièrement en ce qui concerne la stature d'une personne ou d'un animal. Par exemple, « Ce chat est d'une taille vraiment menu. » « Minuscule », ce mot vient du latin, écrit pareil, et sert à décrire quelque chose de très petit. Par exemple, « Dans l'immensité du désert, la minuscule oasis offrait un refuge précieux aux voyageurs épuisés par la chaleur. » « Modique », ce terme fait référence à une petite quantité, souvent en parlant de prix ou de somme d'argent. Par exemple, « Il a acheté cette peinture pour une somme modique. » « Infime », pour souligner la petitesse d'un détail ou d'une quantité. Par exemple, « Il ne reste qu'une infime quantité de gâteau. » « Insignifiant », ce mot est utilisé pour décrire quelque chose de si petit ou sans importance qu'il est négligeable. Par exemple, « Son rôle dans le projet était insignifiant. Il n'a pas eu d'impact sur le résultat final. » « Minutieux », pour évoquer un travail précis ou détaillé et réalisé à petite échelle. « Le couturier ajustait chaque pli avec un travail minutieux, comme un alchimiste cherchant à transformer le tissu en or. » « Minime », un exemple directement. L'erreur dans son travail était minime, mais elle avait des conséquences importantes sur le résultat final. « Exiguë », pour décrire un espace ou une pièce de taille réduite, où l'on se sent à l'étroit. Par exemple, « La chambre était exiguë. Il était difficile de s'y déplacer. » « Micro », ce terme est souvent utilisé dans le domaine de la technologie. Par exemple, « Des micro-composants électroniques, très petits. » « Infinitésimal », ce mot s'emploie pour parler de quelque chose de tellement petit qu'il est presque impossible à détecter. Par exemple, « La différence entre ces deux produits est infinitésimal. » « Chétif », ce mot est utilisé pour décrire une personne ou une chose qui est faible, frêle ou petite en taille. Par exemple, « Le chétif petit garçon avait du mal à porter son sac à dos. » « La plante naine ne dépassait pas les 15 centimètres de hauteur. » « Mais ces fleurs étaient étonnamment colorées. » Maintenant, passons à des termes qui décrivent quelque chose de grand en taille. « Gargantuesque » décrit quelque chose d'énorme en taille, en référence au personnage de Gargantua dans les romans de Rabelais. Par exemple, « Le gâteau était gargantuesque et a nourri toute la famille pendant plusieurs jours. » « Conséquent » est aussi un adjectif pour dire grand. Par exemple, « L'investissement était conséquent, mais cela en valait la peine. » « Majestueux » pour décrire quelque chose de grand et d'impressionnant, souvent avec une connotation de noblesse. Par exemple, « Le paysage montagneux était majestueux et inspirant. » « Herculéen » souvent utilisé pour décrire une tâche ou un travail très difficile, qui demande beaucoup d'efforts et de force. » Voici un exemple de phrase. « Le projet de construction de cette école a été une tâche herculéenne. » « Mais grâce à la détermination et au travail acharné de l'équipe, le résultat est magnifique. » « Colossal » pour parler d'une taille énorme ou gigantesque, souvent associée à des structures massives. Mais on peut dire par exemple, « Le poids du colis était colossal. » « Surdimensionné » pour décrire quelque chose qui est plus grand que la taille normale, souvent avec une connotation négative. Par exemple, « La statue surdimensionnée était ridicule dans ce petit parc. » « Titanesque » pour évoquer une taille ou un effort gigantesque, en référence au « Titan » de la mythologie grecque. Par exemple, « Le travail de l'équipe pour terminer le projet dans les délais a été titanesque. » « Pantagruélique » énorme, en particulier en parlant de quantité de nourriture. Cette expression littéraire est tirée du personnage « Pantagruel » de François Rabelais. Par exemple, « Le festin était pantagruélique, avec des plats à n'en plus finir. » « Altier » pour décrire quelque chose qui a de la hauteur, de la noblesse ou de la grandeur, le plus souvent pour qualifier des personnes ou des bâtiments. « Vaste » pour évoquer une grande surface ou un grand volume, comme une forêt ou un bâtiment. « Imposant » pour parler de quelque chose qui attire l'attention par sa taille et sa présence, comme un monument ou une statue. Par exemple, « Le château était imposant et dominait la vallée. » « Incommensurable » fait référence à quelque chose de si grand qu'il ne peut pas être mesuré ou comparé. Par exemple, « La gratitude qu'elle ressentait envers son mentor était incommensurable. » « Utilisé » pour décrire quelque chose qui dépasse les proportions normales ou les limites du raisonnable. Par exemple, « Les dépenses pour la fête étaient démesurées, ce qui a provoqué des critiques. » « Monumental » « La construction de la cathédrale a été un projet monumental. » « Vertigineux » pour décrire quelque chose de si grand qu'il donne le vertige. Souvent utilisé pour parler d'une grande hauteur ou d'une profondeur abyssale. Par exemple, « Le précipice avait une hauteur vertigineuse. » « Prodigieux » s'emploie aussi pour parler d'une chose grande, remarquable ou extraordinaire. Par exemple, « Sa performance sportive était prodigieuse. » « Spacieux » ce mot est utilisé pour décrire un espace grand, confortable. Par exemple, « La maison spacieuse offrait de la place pour toute la famille. » En outre, il est possible de recourir à des métaphores et des comparaisons pour exprimer les notions de taille de manière plus évocatrice. Par exemple, pour remplacer « Petit », on pourrait dire « Tel un grain de riz » pour décrire la petitesse d'un objet. Ou « Aussi discret qu'un murmure » pour évoquer une présence légère ou un détail petit, peu visible. Pour remplacer « Grand », voici quelques métaphores. « Aussi vaste que le ciel étoilé » Pour décrire un espace infini ou sans limite. « Imposant comme une cathédrale » pour évoquer la grandeur et la majestuosité d'un bâtiment ou d'une structure. Et enfin, il est également possible d'utiliser des adverbes pour renforcer l'idée de taille. « Infiniment petit » ou « Incroyablement grand ». En conclusion, il est important de diversifier votre vocabulaire afin de rendre votre expression plus riche et nuancée. De cette manière, nous pouvons captiver notre auditoire et communiquer nos idées de manière plus précise. « C'est un peu plus riche et nuancée. » « C'est un peu plus riche et nuancée. »